Loïc Corbery, Victor Hugo, Les Contemplations, autrefois, livre troisième, Les luttes et les rêves, 16, Le Maître d'études. Ne le tourmentez pas, il souffre. Il est celui sur qui jusqu'à ce jour pas un rayon n'a lui. Or, ne confondez pas l'esclave avec le maître. Et quand vous le voyez dans vos rangs apparaître, humble et calme, Et s'asseoir la tête dans ses mains, ayant peut-être en lui l'esprit des vieux Romains dont il vous dit les noms, dont il vous lit les livres, Écoliers, frais enfants de joie et d'aurores ivres, ne le tourmentez pas, soyez doux, soyez bons. Tous nous portons la vie et tous nous nous courbons. Mais lui, c'est le flambeau qui la nuit se consomme. L'ombre le tient captif, et ce pâle jeune homme enfermé, plus que vous, plus que vous, enchaîné, Votre frère écolier et votre frère aîné. Destin tronqué, matin noyé dans les ténèbres, Ayant l'ennui sans fin devant ses yeux funèbres, Indigent, chancelant, et cependant vainqueur. Sans oiseau dans son ciel, sans amour dans son cœur, À l'heure du plein jour, à temps que l'aube naisse. Enfance, Ayez pitié de la sombre jeunesse. Apprenez à connaître, enfant, qu'attend l'effort, Les inégalités des âmes et du sort. Respectez-le deux fois dans le deuil qui le mine, Puisque de deux sommets, enfant, il vous domine, Puisqu'il est le plus pauvre et qu'il est le plus grand. Songez que, triste, en butte aux soucis dévorants, À travers ses douleurs, ce fils de la chaumière Vous verse la raison, le savoir, la lumière, Et qu'il vous donne l'or, et qu'il n'a pas de pain. Oh ! Dans la longue salle au table de sapin, Enfant, faites silence à la lueur des lampes. Voyez, la morne angoisse a fait blémir ses tempes. Songez qu'il saigne, hélas, sous ses pauvres habits. L'herbe que mord la dent cruelle des brebis, c'est lui. Vous riez, vous, et vous lui rongez l'âme. Songez qu'il agonise, amer, sans air, sans flamme. Que sa colère dit, plaignez-moi, Que ses pleurs ne peuvent pas couler devant vos yeux railleurs. Aux heures du travail, votre ennui le dévore, Aux heures du plaisir, vous le rongez encore. Sa pensée, arrachée et froissée, est à vous. Et pareil aux papiers qu'on distribue à tous, Page blanche d'abord devient lentement noire. Vous feuilletez son cœur, vous videz sa mémoire. Vos mains, Je tends chacune un bruit, un trouble, un mot, Et raturant l'idée en lui dès qu'elle éclos, Toutes en même temps dans son esprit écrivent. Si des rêves parfois jusqu'à son front arrivent, Vous répandez votre encre à flots sur cet azur. Vos plumes, tas d'oiseaux hideux au vol obscur, De leurs mille becs noirs lui fouillent la cervelle. Le nuage d'ennui passe et se renouvelle. Dormir, il ne le peut. Penser, il ne le peut. Chaque enfant est un fil dont son cœur sent le nœud. Oui, s'il veut songer, fuir, oublier, Franchir l'ombre, laisser voler son âme Au chimère sans nombre, Ses écoliers joueurs, vifs, légers, doux, aimants, Pèsent sur lui. De l'aube au soir, à tout moment, Et le font retomber des voûtes immortelles. Et tous ces papillons sont le plomb de ses ailes. Saint et grave martyr changeant de chevalet, Crucifié par vous, bourreau charmant, Il est votre souffre-douleur et votre souffre-joie. Ses nuits sont vos hochets, et ses jours sont vos proies. Il porte sur son front votre essaim orageux. Il a toujours vos bruits, vos rires et vos jeux, Tourbillonnant sur lui comme une âpre tempête. Hélas, il est le deuil dont vous êtes la fête. Hélas, il est le cri dont vous êtes le chant. Et qui sait, sans rien dire, austère et se cachant, De sa bonne action comme d'une mauvaise, Ce pauvre être qui rêve à couder sur sa chaise, Mal nourri, mal vêtu, qu'un mendiant plaindrait, Peut-être à des parents qu'il soutient en secret. Et fait de ses labeurs, de sa faim, de ses veilles, Des siècles dont sa voix vous traduit les merveilles, Et de cette sueur qui coule sur sa chair, Dérubant au printemps un peu de feu l'hiver Pour quelques jeunes sœurs ou quelques vieilles mères. Changeant en gouttes d'eau, la sombre larme amère, De sorte que vivante, à son ombre sans bruit, Une colombe vient la boire dans la nuit. Songez que pour cette œuvre, enfant, il se dévoue, Brûle ses yeux, meurtrit son cœur, Tourne la roue, traîne la chaîne, Hélas pour lui, pour son destin, Pour ses espoirs perdus à l'horizon lointain, Pour ses voeux, pour son âme au fer, Pour sa prunelle, votre cage d'un jour Et prison éternelle. Songez que c'est sur lui que marchent tous vos pas, Songez qu'il ne rit pas, songez qu'il ne vit pas, L'avenir, cet avril plein de fleurs, vous convie, Vous vous envolerez demain en pleine vie, Vous sortirez de l'ombre, il restera. Pour lui, demain sera muet et sourd, Comme aujourd'hui, Demain, même en juillet, sera toujours décembre, Toujours les trois préaux, Toujours la pauvre chambre, Toujours le ciel glacé, gris, Blafard, pluvieux. Et quand vous serez grand, Enfant, il sera vieux. Et si quelques revents ne soufflent et ne l'emportent, Toujours il sera là, Seul, sous la sombre porte, Gardant les beaux enfants sous ce mur redouté, Ayant tout de leur peine, Et rien de leur gaieté. Que votre pensée aime, console, Encense ce sublime forçat du bagne d'innocence, Pesez ce qu'il prodigue avec ce qu'il reçoit, Or, qu'il se transfigure à vos yeux, Et qu'il soit celui qui vous grandit, Celui qui vous élève, Qui donne à vos raisons les deux tranchants du glaive, Art et science, Afin qu'en marchant au tombeau, Vous viviez pour le vrai, Vous luttiez pour le beau. Alors, qu'il vous soit sacré, Dans cette tâche auguste, De conduire à l'utile, Au sage, au grand, au juste, Vos âmes, en tumulte, À qui le ciel sourit. Quand les cœurs sont troupeaux, Le berger est esprit. Et pendant qu'il est là, Triste, Et que dans la classe, Un chuchotement vague Endort son âme lasse. Oh, des poètes purs Entrouverts sur vos bancs, Qu'ils sortent, Dans le bruit confus Des soirs tombants, Qu'ils sortent, De Platon, Qu'ils sortent, De Ripide, Et de Virgile, Signé Errand du Vert Limpide, Et d'Échille, Lion du drame monstrueux, Et d'Horace et d'Homère, À demi dans les cieux, Qu'ils sortent, Pour sa tête aux saints travaux baissés, Pour l'humble défricheur, De la jeune pensée, Qu'ils sortent, Pour ce front qui se penche Et se fend, Sur ce sillon humain Qu'on appelle l'enfant, De tous ces livres pleins De hautes harmonies, La bénédiction sereine Des génies. Juin 1843 J bénédiction sereine, Je – Sous-titrage FR 2021